Polanski est accusé de cinq viols sur mineurs. Il n'est toujours pas jugé, il est en fuite depuis 1978. Et pourtant on continue de lui tresser des lauriers, de lui donner une place sociale et culturelle importante. C'est aussi ça qui construit l'impunité des agresseurs et quand on nous demande pourquoi les femmes ne parlent pas, simplement parce que les agresseurs continuent d'être loués et encensés. Les faits auxquels vous faites référence se sont passés en Californie, en séance photo en 1977. La jeune femme en question avait 13 ans à l'époque, Samantha Gamer pour ne pas la nommer. Aujourd'hui l'homme, ses agissements, quels qu'ils soient, répréhensibles ou pas, chez nous, ailleurs, doivent être séparés de l'artiste, de son oeuvre ? Non, très simplement c'est toute méthode d'analyse littéraire, artistique, culturelle, en cinéma, en musique, apprend qu'il faut analyser une oeuvre dans son contexte, qu'il faut avoir en tête des éléments de biographie de l'auteur et surtout que ça va rentrer dans l'histoire. Est-ce que finalement la cinémathèque française assumera dans 10, 20, 50 ans, alors qu'on saura enfin, qu'on aura enfin réalisé l'importance des violences masculines, que peut-être enfin l'égalité aura gagné ? Est-ce que de telles institutions publiques assumeront d'avoir construit cette impunité, au-delà de ça, d'avoir mis de tels hommes dans des positions de pouvoir, et on sait qu'ils utilisent ce pouvoir-là pour agresser des femmes ?